Et quant à l'étape suivante, ce sera la même revendication au travers de la même procédure de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par un couple ou des couples composés de deux hommes qui diront qu'un couple formé de deux femmes a accès à la PMA. Nous, nous voulons avoir accès à un moyen d'avoir des enfants et ce sera évidemment mécaniquement l'accès à la gestation pour autrui. Tel est le mécanisme que vous êtes en train de mettre en marche et qui est un mécanisme, je le dis, qui comporte une composante au moins cachée pour ne pas employer un mot beaucoup plus fort. D'ailleurs, la sincérité de la démarche vient aujourd'hui d'être encore un peu plus mise en cause. On avait entendu, il y a quelques années, lors des discussions dans cet hémicycle sur le Pax, Mme Guigou, alors garde des Sceaux, votre prédécesseur, Mme le garde des Sceaux, dire de cette tribune même qu'un enfant avait besoin d'un père et d'une mère et que jamais on n'accéderait à une situation qui s'exonérerait de cette vérité anthropologique. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser cette étape et vous êtes en train d'oublier cet engagement d'une garde des Sceaux qui vous avait précédé et qui pourtant siégeait sur les mêmes bancs que ceux sur lesquels siège aujourd'hui la majorité. Mais finalement, aujourd'hui, ce qui est le plus fort, c'est cette circulaire qui vient d'être publiée et qui, en réalité, et je mesure mes mots, vous conduit, Mme la garde des Sceaux, à accepter le principe, bien sûr, de la grossesse pour autrui, de la gestation pour autrui, mais surtout, et combien cela n'est-il pas hypocrite, de l'accepter au-delà de nos frontières et de prétendre qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible en deçà, à l'intérieur de notre pays. C'est un double langage, c'est probablement insupportable et je pense que c'est de nature à remettre complètement en cause les discussions qui sont ouvertes aujourd'hui. D'ailleurs, cette marchandisation du corps, quelque chose qui est absolument inadmissible, ne peut tolérer une telle démarche alors que les juridictions, jusqu'à présent, résolvaient les problèmes que vous prétendez vouloir résoudre avec la circulaire que vous avez ainsi fait publier. J'en appelle, madame le ministre, à toute l'honnêteté dont je ne doute pas, qui est la vôtre, pour que vous vouliez bien reconsidérer cette décision et abroger cette circulaire scandaleuse. Mais confusion encore sur les motivations justifiant ce projet de loi, parce que les justifications arguent de prétendues inégalités ou discriminations. Et il n'en est point. Car en France, les droits entre tous les citoyens sont constitutionnellement les mêmes, quelle que soit l'orientation sexuelle de ces citoyens. Le droit français prévoit que des situations différentes soient traitées par la loi de façon différente. Or, qui peut nier qu'un couple formé d'un homme et d'une femme est différent d'un couple formé de deux personnes de même sexe ? Le droit, notre droit, compte des dispositions spécialement applicables aux enfants élevés par des couples formés de deux personnes de même sexe. Tel est le cas de la délégation d'autorité parentale, instaurée d'ailleurs par la précédente majorité, par les dispositions testamentaires, y compris la tutelle testamentaire. Confusion encore sur les origines des enfants à venir quant à leur filiation, sur leur origine, sur leur propre histoire. Et qu'y a-t-il de plus important qu'un enfant puisse se construire sur sa propre histoire, même si celle-ci est reconstruite parce qu'il aurait été adopté ? Nous n'avons pas le droit, mes chers collègues, Nous n'avons pas le droit de nous engager ou d'engager notre pays sur cette voie qui consiste tout simplement à risquer de mentir aux enfants de France. Et cette confusion aura des conséquences et peut avoir des conséquences évidentes sur la santé de ces enfants, sur leur état psychologique, car je le dis, il n'existe aucune étude scientifique sur les conséquences de l'éducation d'un enfant par un couple formé de deux personnes de même cesse qui ne soit pas des études militantes. Il n'y a aucune étude scientifique à ce jour dans le monde qui ait été publiée sur ce thème ô combien important. Et psychologues et psychiatres et psychanalystes s'accordent à dire que les troubles suscités par un tel environnement au cours de l'enfance pourraient entraîner des troubles psychologiques, voire psychiatriques, au bout d'une génération ou de plusieurs générations. Tenez votre responsabilité ! Applaudissements Aussi, ce texte, et c'est là la plus conséquente des confusions, la plus grave, ce texte confond le droit à l'enfant et le droit des enfants. Et madame le garde des Sceaux, hier, à plusieurs reprises, nous avons d'ailleurs prêté attention parce que cela nous a surpris, vous avez insisté sur le fait que ce texte était un texte centré sur le droit à l'enfant. Or, le droit des enfants, c'est quelque chose qui est sacré et il est impossible de prioriser le droit à l'enfant sur le droit des enfants. J'espère que c'est un lapsus, que vous l'avez répété par inadvertance, mais en tout cas sur ce point, il est impossible de vous suivre. Car les conséquences de ce texte, de ce projet de loi, s'il était adopté, ce sont bien les enfants à venir qui les subiront. Conséquences psychologiques, nous les avons évoquées, mais également nouvelles discriminations. Discrimination créée par ce texte lui-même. Discrimination entre des enfants adoptés par un couple formé d'un homme et d'une femme, donc avec un papa et une maman, un père et une mère. Discrimination avec un autre enfant lui aussi adopté, mais attribué, adopté par une famille formée par deux personnes de même sexe, c'est-à-dire sans un père et une mère. D'ailleurs, la situation est grave, puisqu'elle se répercutera sur les conséquences de l'adoption internationale. Elle a même dû interpeller le président de la République, tant il a hésité, et même jusqu'à dire, que la clause de conscience devrait s'appliquer aux maires, que les maires pourraient en profiter, ce qui serait bien la moindre des choses. Mais, madame la ministre, mes chers collègues, surtout après les dérapages sur la circulaire, sur la gestation pour autrui, il est encore temps, il est encore temps de faire évoluer le texte. Il est encore temps de choisir une solution souhaitée par de nombreux homosexuels, que nous rencontrons et qui nous l'ont dit, et qui souhaitent tout simplement bénéficier de conditions d'une union qui soit plus solide, plus sûre, avec une garantie réciproque, plus solide. Il est important parce qu'en réalité, cette voie qui n'associe pas le droit à l'adoption et toutes les conséquences que l'on vient de voir, cette voie, c'est la voie qui est proposée par un certain nombre d'homosexuels, mais également par les amendements portés par l'opposition. Il s'agit tout simplement de l'alliance civile, et madame la garde des Sceaux, regardez cet amendement, je crois qu'il y a là une sortie qui vous grandirait si vous l'acceptiez. Il est encore temps parce que le Conseil constitutionnel aurait à se prononcer sur ce texte s'il était adopté, et alors il devrait, M. le Président de la Commission des lois, s'apprécier, s'exprimer sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République qui font que le mariage est bien l'union d'un homme et d'une femme. Il est encore temps d'entendre la détresse de ceux qui ont été élevés par deux personnes de même sexe et qui expriment leurs souffrances. Il est encore temps d'éviter les conséquences de ce texte en privilégiant un projet réaliste, privilégiant l'enfant. Il n'est pas temps, madame le ministre, mes chers collègues, il n'est pas temps de diviser les Français. Nous avons d'autres priorités en raison de la situation du pays, de la situation de l'Europe et de la priorité que nous voulons toujours réserver aux enfants de France. Merci. Merci. Merci.